Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Excel dans laquelle nous allons poursuivre les apprentissages des tableaux croisés dynamiques. Nous allons ici aborder les champs personnalisés, la mise en forme conditionnelle dans les tableaux croisés dynamiques, le croisement des données de plusieurs sources et les graphiques croisés dynamiques. Cette vidéo est la dernière d'une série de 4 vidéos dont tu trouveras les liens en description. Nous avons maintenant trois champs notes et souhaitons effectuer une moyenne. Pour l'instant, nous l'affichons par élève. Pour calculer une moyenne de trois champs, nous allons devoir créer un nouveau champ calculé. Dans Outils de tableaux croisés dynamiques, puis dans l'onglet Analyse, nous choisissons la commande champ, élément et jeu, puis cliquons sur champ calculé. La boîte de dialogue insertion d'un champ calculé s'ouvre. Nous commençons par nommer ce champ, puis nous paramétrons la formule en utilisant les champs existants dans la liste située juste en dessous. Nous pouvons écrire cette formule soit en additionnant les valeurs, puis en divisant par le nombre d'éléments, soit en utilisant la fonction moyenne. Avec une nouvelle colonne contenant une note sur 10, nous allons ici calculer la note minimale. Les fonctions que nous avons l'habitude d'utiliser dans Excel s'adaptent dans ce créateur de formules. Dans Excel, lorsque nous souhaitons mettre en forme des cellules contenant des nombres, nous avons pour habitude de modifier le format des cellules en nous rendant dans l'onglet Accueil du ruban, ou en effectuant un clic droit sur la plage sélectionnée. Comme nous souhaitons que l'ensemble des données d'une colonne, peu importe le filtre utilisé, prenne le même format, nous allons modifier celui-ci en nous rendant dans les paramètres du champ Format de nombre. Le format que nous paramétrons ici sera appliqué pour l'ensemble des valeurs de la colonne, même si nous modifions la zone ligne ou filtre. La mise en forme conditionnelle fonctionnera de la même façon dans les tableaux croisés dynamiques que dans les autres plages et tableaux d'Excel. Tout d'abord, nous souhaitons afficher des barres de données dans la colonne Note 1. Nous sélectionnons l'ensemble des données de la colonne, dans l'onglet Accueil du menu, nous choisissons Mise en forme conditionnelle, barre de données, et sélectionnons l'une des propositions. Attention, si vous utilisez une ancienne version d'Excel, 2016 par exemple, et si vous modifiez un champ de votre tableau croisé dynamique, ici nous remplaçons le groupe par le cursus, la mise en forme conditionnelle sera effacée des règles. Pour remédier à cela, nous ouvrons dans le menu Mise en forme conditionnelle, Gérer les règles, Modifier la règle. Dans le premier encadré, nous cochons toutes les cellules affichant les valeurs moyennes de Note 1 et cliquons sur OK pour valider. Toujours avec cette même colonne Note 1, dont nous avons dupliqué l'élément dans la zone Valeurs, nous allons afficher dans les colonnes adjacentes la valeur suivie de la barre de données. Nous réouvrons les règles de mise en forme conditionnelle, puis Gérer les règles. Comme la cellule active est située en dehors du tableau croisé dynamique, la règle créée précédemment n'apparaît pas. Dans le champ Afficher les règles de mise en forme conditionnelle, nous sélectionnons le tableau croisé dynamique correspondant, ou cette feuille de calcul. Nous sélectionnons la règle, puis cliquons sur Modifier la règle. Dans le troisième encadré, nous cochons Afficher la barre uniquement et validons deux fois. Nous avons à présent plusieurs tableaux sources contenant des notes et des moyennes par élève, et souhaitons regrouper toutes les moyennes dans un même tableau croisé dynamique. Il y a trois conditions pour pouvoir fusionner les données de plusieurs tableaux dans un tableau croisé dynamique. Tout d'abord, les différents tableaux doivent être dans le même classeur. Chaque tableau doit avoir une clé commune, donc une colonne que nous retrouvons dans chacun de ces tableaux. Ici, la clé sera le code élève. Dans au moins un de ces tableaux, la clé doit être unique. Le code élève est unique dans chacun de nos tableaux. Mais pour d'autres configurations, nous pourrions voir apparaître plusieurs fois certaines clés en fonction du projet. Nous commençons par créer un nouveau tableau croisé dynamique. Nous sélectionnons la première plage et cochons Ajouter ces données au modèle de données. Nous validons. Nous insérons le prénom des élèves en ligne et la moyenne en valeur. Depuis le début, nous avons toujours été dans l'onglet actif des champs de tableaux croisés dynamiques. Ici, nous allons cliquer sur Tous et visualisons les trois tableaux présents dans le classeur. Nous avons par contre une alerte jaune. Et si nous essayons de placer les moyennes du deuxième tableau, nous n'obtenons pas des moyennes, mais la somme des moyennes est répétée dans chaque ligne. Nous allons donc devoir créer des relations. Nous pouvons soit cliquer sur Créer dans le message d'alerte, soit créer dans la commande Relations, qui est située dans l'onglet Analyse de tableaux croisés dynamiques. Nous cliquons sur Nouveau. Les deux champs du haut correspondent à la table que nous ajoutons à la relation, donc le tableau Mesures. Nous sélectionnons le champ Code élève comme clé. La table Associée est la table dont nous utilisons les champs comme référence. Dans cet exemple, le tableau Mécanique. Nous ajoutons tout de suite la relation pour le troisième tableau, et pouvons fermer cette fenêtre de dialogue. Pour afficher une moyenne dans la ligne totale, nous effectuons un clic droit dans chaque colonne, puis synthétiser les valeurs par Moyenne. Nous renommons chaque colonne pour plus de lisibilité. La dernière ligne de données ne contient pas de prénom, car nous avons pris comme tableau de référence le premier tableau. Pour afficher la totalité des prénoms, nous aurions dû prendre le troisième tableau comme tableau de référence. Nous avons ici deux graphiques utilisant les mêmes données d'entrée. Le premier est un graphique simple, utilisant le tableau de notes. Le second est un graphique croisé dynamique, donc basé sur un tableau croisé dynamique. Chaque fois que nous créerons un graphique croisé dynamique, celui-ci sera adossé à un tableau croisé dynamique, créé en amont ou lors de la création du graphique. La première méthode pour créer un graphique croisé dynamique consiste à créer un tableau croisé dynamique comme précédemment, puis à créer un graphique, insertion, graphique, en utilisant les données de ce tableau croisé dynamique. Pour créer un graphique croisé dynamique, nous pouvons également sélectionner les données du tableau d'origine, puis nous rendre dans le menu insertion, graphique croisé dynamique. Nous choisissons une plage. La plage que nous paramétrons ici servira à placer le tableau croisé dynamique, qui servira de base au graphique croisé dynamique. Nous validons. Les deux zones tableau et graphique croisé dynamique se créent. Comme pour un tableau croisé dynamique, nous paramétrons les différents champs. Lorsque nous modifions des champs ou filtres dans un tableau croisé dynamique, le graphique adossé à celui-ci s'actualise immédiatement. Si nous modifions des filtres dans le graphique croisé dynamique, les valeurs s'actualisent également dans le tableau croisé dynamique. Nous avons vu dans une vidéo précédente que pour lier plusieurs tableaux croisés dynamiques, nous devions créer des segments et connecter les différents tableaux croisés dynamiques à ces segments. Pour lier des graphiques, la méthode sera la même. Nous pouvons créer des segments sur ce premier tableau croisé dynamique, créer des connexions sur chacun des deux segments créés. A présent, les graphiques croisés dynamiques se synchronisent lorsque nous jouons avec les filtres. Cette vidéo est maintenant terminée. Si tu souhaites tout apprendre sur les tableaux croisés dynamiques, je t'invite à t'inscrire à la formation gratuite via le lien en description. Et si cette vidéo t'a plu, pense à me laisser un petit pouce ou un commentaire. A bientôt !